Asseyez-vous ? Excusez-moi de vous déranger un 1er janvier. Non, c'est mon travail. Vous l'avez vu quand la dernière fois ? Il y a deux ans. Je suis parti au Vietnam avec ma femme et nos deux enfants. On est rentrés en juin. Et vous avez mis tout ce temps pour venir nous voir ? C'est-à-dire que j'ai reçu un courrier EDF à mon domicile, à son nom, qui disait que son compte est clôturé. Je me suis inquiété, j'ai préféré venir sur place. Vous avez des frères, des sœurs ? Oui, un frère. Mon nom et dresse ? Il vit dans le sud, près de Carcassonne. Je ne me souviens plus de l'adresse exacte. Il s'appelle Damien. Et lui, il est en relation avec votre père ? Je ne sais pas. On date du naissance de votre père. Juin 1946. Le 26, ou le 27. Le 27. Et il est né... dans le Jura. Nom et prénom de ses parents ? Sandral, c'est le nom de son père. Boisseau, c'est le nom de sa mère. Je ne me souviens pas des prénoms. C'est le nom de son père. Bon, excusez-moi de vous poser cette question, mais vous le connaissez réellement, votre père ? Ben oui, bien sûr. On n'est pas très proches, voilà tout. On se donne des nouvelles, comme ça. C'est un peu compliqué, mon père et moi, voilà. Écoutez, votre père, on le connaît bien, la gendarmerie. Il est souvent seul, hein. Il est un peu curieux, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et on l'a convoqué il y a quelques temps pour une histoire d'un pays dans une station essence. Alors il est venu, il a dit qu'il avait oublié. Il s'est excusé, on l'a cru et on l'a laissé partir. Voilà. Bon, je vais prendre votre numéro de téléphone, je vais vous donner le mien et dès qu'on a quelque chose, je vous rappelle. Tenez, on va faire un tour la semaine prochaine. On va se renseigner, on va voir où il se trouve et puis ne vous inquiétez pas de toute façon, il ne doit pas être bien loin.